C'est parti ! Un des premiers articles de la coopération qui dit « Un homme, une voix ». Au sein d'une coopérative, que ce soit le petit apporteur qui peut apporter très peu de raisin ou celui qui en amène une grande quantité, en termes de vote lors d'Assemblée Générale, ont le même pouvoir. Donc c'est cet esprit de réunir au sein d'une même structure des gens de divers horizons, de diverses fortunes, mais qui en fait ont le même poids à l'intérieur et la même égalité. Donc c'est cet esprit-là qui, à un certain moment, ont réuni des gens ou ont mis des gens ensemble pour justement travailler et récupérer le fruit de leur travail. Alors qu'ils n'auraient pas pu individuellement, chacun de leur côté, bâtir des caves particulières et éventuellement vivre de leur métier. Si vous ne voulez pas garder les verres vides, Prenez-les, ne les lâchez pas et venez, comme nous, les faire remplir. Donc on va commencer la dégustation d'un produit qui a été mis en bouteille avec un passage en baril de 12 mois. L'assemblage principal restant la Syrah à 70% et 30% de grenache. La Syrah apporte quelque chose de volumineux au bain, on va avoir du fruit, beaucoup de fruits. Avec la surmaturité de la grenache allée à la Syrah, vous allez obtenir un vin un petit peu confituré. Nous sommes ceux qui sont en vêtés, les oeufs jusqu'au cou, les autres par-dessus la tête. Tous ceux qui font mal et tous ceux qui ne font plus. Nous sommes ceux qui ont accord quelques crédits, ceux qui n'allent en guerre et ceux qui n'allent pas. Nous sommes ceux qui prennent en guerre et 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 ceux qui prennent en guerre. C'est, à mon avis, hautement symbolique qu'on se retrouve ici, ensemble, dans ces lieux hautement historiques et qui font partir de votre patrimoine. Ça nous semblait important, nous, vignerons, qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui pour finir en beauté ces deux jours de fête. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui au nom de l'association Mémoire des 87, ce nectar que l'on doit à la cave coopérative d'Argelies, issu d'un assemblage de 70% de Syrah et de 30% de Grenache pour le millésime 2006, élevé en fût de chêne durant 12 mois et qui va faire l'objet d'une vente aux enchères exceptionnelle d'ici quelques instants. L'objectif des enchères, c'est ce lieu fort qui est l'ancien café, qui est le café de Marcelin, ce tribunal mot. Ça, personne, personne ne peut revendiquer, où que ce soit, de pouvoir effectuer ce qu'on a effectué aujourd'hui, qui est tout à fait une ébauche, qui est un premier jet et qui, j'espère, aura une suite. Donc si on ne sait pas exploiter des lieux de mémoire qui existent et qui font partir de ce patrimoine collectif des Argelies, je crois qu'à quelque part, on passe à côté d'un outil fort de communication. Et aujourd'hui, c'est cet élément-là, les enchères, c'est à moins faire venir des gens extérieurs, justement, dans un cadre bien particulier qu'on a vu aujourd'hui, qui est vraiment fort et magique. Et à mon avis, c'est une des solutions de main pour sortir de la crise que l'on connaît. Au nom de l'association Mémoire des 87, je déclare les enchères ouvertes.